Le FEFEM, il a été là à une époque où personne en France ne finançait de projet d'environnement, zéro. L'innovation, c'est ce qu'on nous a demandé dès la création du Fonds français pour l'environnement mondial. Ça a été l'instrument pilote pour un certain nombre d'approches qu'on n'aurait pas osé faire de façon classique. Depuis 25 ans, le FEFEM, pour l'AFD et plus largement pour la politique de développement française, est une source d'inspiration parce que c'est un laboratoire, finalement, où on invente de nouveaux projets de nouvelles formes. Le FEFEM est là pour faire des paris risqués, pour explorer des frontières et essayer d'imaginer des solutions aux problèmes qu'on n'avait pas explorés avant. Le FEFEM nous a donc permis d'engager et de faire participer des partenaires qui n'étaient pas traditionnels dans la conservation de la nature. Il y a une certaine agilité de travailler avec le FEFEM qui nous a permis de faire cela. Depuis 15 ans, nous travaillons avec les communautés rurales, avec les femmes rurales indigènes, avec les municipalités et avec les petits propriétaires privés pour développer des solutions innovantes sur le terrain aux grands problèmes environnementaux de la planète. Pour moi, ce qui distingue le FEFEM, c'est qu'il a des projets plus petits et sur mesure. L'innovation, on la réfléchit par rapport au contexte spécifique où elle doit se développer. On ne cherche surtout pas à imaginer transplanter quelque chose qui paraît très innovant dans les Caraïbes et de le mettre en Afrique australe uniquement parce que ça a l'air d'être nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada